Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il ? Sainte Marie, Mère de Dieu, criez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Essayons de creuser pour notre dernière rencontre cette histoire d'union de volonté qui est si importante, si importante. J'insiste. Vous n'auriez que ça comme « divine obsession » dans les semaines qui viennent. Vous gagnez tout. Il me semble de plus en plus que cette union de volonté est une voie spirituelle à elle-même. En tout cas, c'est ce que nous enseignent tous les grands saints. Et je ne vous cache pas que je suis un peu surpris. Vous devinez, moi j'aime bien lire les auteurs spirituels. Je suis surpris de voir que dans les publications spirituelles depuis plusieurs dizaines d'années, c'est comme s'il y avait un manque à ce sujet-là, alors que c'est le centre. Nous reprenons le film, toujours donc dans les détachements à vivre au niveau de la volonté, de ma volonté propre, pour qu'elle meure progressivement, se détache d'elle-même et s'attache à la volonté de Dieu, l'union de volonté. Et, si vous le voulez, un premier point. Entrez humblement à l'école de la volonté divine. Redisons des choses, ou peut-être avec d'autres mots. La divine volonté, c'est Dieu. Cette divine volonté, ce n'est pas simplement « je veux, yaka ». C'est un « je veux » qui est transformateur. La volonté de Dieu, c'est son amour, puissance infinie. Et quel est le vœu de l'amour ? C'est que l'autre, le bien-aimé en face, soit aimé, se sache aimé et devienne Dieu par participation. Mais, pour que cette divine transformation par la mort de ma volonté, mort progressive bien sûr, pour m'ajuster et m'abandonner à la volonté de Dieu, c'est comme à l'aéroport ce soir qu'on va prendre, il va nous demander un passeport. Et le passeport, c'est le oui. Si ce mot d'union de volonté ne vous parle pas trop, la spiritualité du oui. Alors, je vous propose un exercice qui, pour ma part, m'a bien réussi pour déplier les choses. Et puis, je ne cesse pas de le faire. Mais, dans les premiers temps, ce n'est pas une option facultative, c'est une nécessité. Je vous propose, je vais m'expliquer, mais ça pourrait s'appeler faire des petits vœux humains, faire des petits vœux humains de oui à Dieu. Et toujours, vous avez bien entendu, dans l'événement, mes frères, mes soeurs. Il y a tellement de gens qui font des actes d'abandon le matin à la prière d'offrande. Mais qui, après, quelque part, reprennent leurs billes. Et ils disent, mais, mon père, je la fais tous les matins. Le problème, c'est qu'il faut la faire à tous les instants. Pas comme quelque chose de tendu ou d'une obsession. Mais c'est parce que Dieu se donne dans chaque instant. et c'est à renouveler cet acte d'offrande et de oui dans l'instant. Hier, j'étais à Vepre. Je suis arrivé en retard. À l'horizon, je n'ai pas pu parce que j'avais un coup de téléphone que je ne pouvais pas... Donc, j'étais arrivé un petit peu plus tendu, moins détendu que d'habitude parce qu'il y avait ce souci. et tout d'un coup, revient un gros souci pendant les Vepre. J'ai pas reçu mon billet d'avion. Il paraît qu'il y a une grève. L'angoisse, tout d'un coup, me vient l'inquiétude, quoi. Et je dis, non. Puisque tu le veux. C'est pas mon problème. J'ai dit, je coupe. Un petit fond d'inquiétude est resté. Je sors de Vepre. J'ouvre le téléphone. Gling, gling. Air France. Vrai, vrai, vrai. Je me suis dit... Et une claque de plus. Encore une claque. Ah oui, ça, je voulais te dire. Si tu crois que tu vas entrer dans le nirvana avec ce truc-là. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Tu vas réussir une fois. Tu vas te planter 36 fois. Mais c'est pas très gras. C'est une école d'humilité. C'est ça que je veux dire. Qu'on se trompe pas. Bon, mais... Après, il vous donne un petit peu d'humour quand même sur vous-même. Encore. Encore. Le problème avec le bon Dieu dans ce registre... J'enfoncerai le clou tout à l'heure. C'est pas grave de tomber. Le très important, c'est toujours de se relever. Mais c'est difficile de se relever. Alors, on y vient quand même. Je voudrais expliciter. Qu'est-ce que c'est ces petits vœux de oui. Voilà. Moi, j'ai... Mes parents ne partaient pas en vacances. Vous devinez quand on a une ferme, les vignes, tout ça. Et donc, j'ai découvert la montagne à 30 ans pendant que mes confrères prêtres, eux, avaient été à la montagne depuis l'âge de 4-5 ans. Ils avaient tout vu, tout ça. Et donc, ce fut un émerveillement la première fois, tout jeune prêtre. Je suis parti avec deux confrères. Entendre les vaches, les cloches, les alpages, tout ça. Et alors, je me souviens, puisqu'on est... Vous qui regardez cette vidéo... Pardon. Vous qui regardez cette vidéo, vous savez peut-être pas, mais on a un paysage de montagne assez extraordinaire. Et donc, les confrères me disent « Joël, on va là-bas. » Facile. Vous voyez, facile. Il y a un col. Le problème, c'est qu'il fallait trois cols pour atteindre le col. Et si on me l'avait dit dès le départ, qu'est-ce qu'il aurait fait, Joël ? Il aurait désespéré parce qu'il n'avait pas leur expérience de marche comme ça. Donc, j'en viens à mes petits vœux. Il faut beaucoup de petits cols avant d'arriver au grand col. Il faut beaucoup de petits oui pour qu'il y ait un grand fleuve du grand oui. Et il faut être très humble. Et pourquoi ? Pourquoi des petits oui ? Des petits vœux de oui ? Parce que si tu te projettes trop dans l'avenir, dis-moi si ça te parle, ça ? Eh bien, tu t'inquiètes. Par contre, si tu avances avec une petite béquille de vœux en vœux, limitée dans le temps, eh bien, tu vas voir que tu es capable de le faire. Alors, quels sont ces petits vœux ? Eh bien, dans un premier temps, moi, je vais vous le dire, et ce n'est pas moi qui le dis aussi. Par exemple, c'est Simone Pacourt. À un moment, elle a interviewé suite à son livre sur Petit pas dans l'esprit. Elle a ça, elle dit. Par exemple, vous allez vous lever demain matin. Vous allez dire, attention, jamais sans tension. Relax, baby. Jamais de tension, vraiment. Jésus, il travaille dans la paix. Donc, vous faites votre acte d'offrande et vous dites, bon, comme je suis débutant, ce ne sera que jusqu'à midi. Pourquoi ? C'est votre premier col. Et jusqu'à midi, vous allez lui dire, voilà, je te fais mon acte d'offrande, je sais que je suis très pauvre et très petit, très petite, mais je voudrais, Maman Marie, donne-moi la grâce de me préparer à dire, je veux ce que tu veux à travers les multiples événements qui vont survenir jusqu'à midi. Et vous allez avoir des perturbations. Vous allez avoir de l'inconnu, vous allez avoir des contradictions. Mais comme vous l'avez fait le matin avec beaucoup plus d'intensité que d'habitude, vous allez voir, puis vous allez passer par la viage, elle va vous le rappeler. Puis vous allez sortir certainement. À un moment, vous allez grogner intérieurement. Je ne veux pas ça. Puis vous allez vous replacer dedans. Et vous faites un vœu humain limité. Regardez. Cette chemise, ça me fait penser à mes chemises puisque comme je vis dans l'ermitage, je fais mon passage. et je ne savais pas repasser avant 30 ans parce que c'est pas que je suis un bourgeois mais c'est parce que partout on va, c'est fait comme ça. Donc voilà, rien de... Supposons que c'est... Supposons que c'est la chemise en question. Enfin, c'est une chemise aussi. Voilà. Ben il en faudra des coups de fer à repasser avant de faire disparaître ce pli. Il en faudra des multiples petits oui pour que petit à petit ça se détende ce mauvais pli. Voilà pourquoi on y revient. Si vous voulez entrer là-dedans, la grande vertu c'est la persévérance. Je ne vous le donne pas en mille, je vous le donne en mille que vous commencez à vivre ça, vous allez vous rater 36 fois, toujours ce réflexe de se remettre en Dieu et de dire c'est pas grave. Je ne vous en donne pas pour quelques semaines pour voir déjà les fruits. Je vais vous donner une image que j'emprunte dans un livre que j'ai vu mais je ne sais plus où. On est à la montagne, c'est intéressant et notre Jean-Guillaume il alimente la cheminée et si vous voulez ne vous en mêlez pas. parce qu'il fait ça très bien il a raison et donc voilà il a amené tous ces rondins imaginez la situation sous-vente voilà on a coupé du bois et puis on amène le bois et puis on fait une grande chaîne parce qu'on est assez nombreux pour amener pour gagner du temps alors on se passe les rondins quand vous dites non que vous êtes dans la non-acceptation au cours de la journée je reprends je filme ma comparaison c'est comme si vous passiez le rondin voilà puis vous vous trouvez là et puis on vous passe un rondin vous le gardez et au lieu de le passer vous le gardez on vous en met un deuxième qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée à la fin des 5 minutes on est écrasé quand on garde les événements pour soi et qu'on veut les porter tout seul on est harassé on n'est pas capable de porter tout ça tandis que quand vous dites je veux ce que tu veux c'est comme si vous passiez le rondin au bon Dieu est-ce que ça va c'est comme si comme il y a acceptation comme il y a non plus je le subis mais je le veux mais je le veux dans son je veux il prend le relais et quand je vous dis que si vous le faites d'ici quelques semaines vous sentirez les frais vous sentirez les bienfaits qu'au lieu de garder pour vous dans vos bras les rondins que vous accumulez au cours de la journée et vous dites le soir je suis épuisé il y a une part qui vient de là une part de la fatigue et de la tension s'explique par là vrai de vrai et je sais pourquoi moi il m'a choisi parce que je suis le portrait type du gars qui garde les rondins avec ma peur spontanée et là je suis tout surpris alors bien sûr le fond de la personnalité est la même je suis toujours aussi pauvre mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé et donc c'est pour ça je vois bien que le courant passe dans les retraites pas parce que je sais pas je causerai bien ou je sais pas quoi c'est parce que ben il a vécu quelque chose et si j'essayais il a pas l'air plus fin que moi et si j'essayais ce qui vit puisque ça a l'air de porter du fruit un jour je prêche une retraite ça m'a un pont enfoncé le clou c'était dans les débuts où je commençais à prêcher et je vous refais pas le scénario mais je vous avais dit les débuts étaient difficiles c'est normal il faut qu'ils humilient nous sommes tellement dans l'aveuglement et puis c'est surtout pas terminé à chaque retraite il y a quelque chose un apprentissage il y a un apprentissage qui se passe avec une découverte de trucs pas terribles qu'on voit pas qu'on sait pas bien et donc c'était les débuts et les nuits étaient difficiles sans que je puisse m'expliquer pourquoi parce que comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup de joie à faire ça donc ça vient pas de la tension mais ça vient pas du fait que vous appréhendez de parler il a enlevé tout ça je me souviens le jour de mon ordination où je devais aller prêcher la première messe j'étais tellement tétanisé non c'était l'ordination diaconin que je fais une retraite avant j'étais tellement tétanisé voilà j'étais prêt je vais monter en charge ben je peux pas les amis puis je redescends mais vrai vrai de vrai je vous assure vrai de vrai je me préparais à cela et ça m'humiliait pas tellement j'étais tétanisé et il a tout enlevé ce jour là donc c'est pas ça et donc dans cette retraite je dois parler à un moment de l'abandon je sais plus exactement et dans les couloirs il y a une maman qui m'accoste discrètement parce que le silence est important elle me dit ah ce que vous m'avez dit m'a fait du bien et est-ce que vous connaissez mon père Caraluce ben j'ai dit non et alors elle me raconte alors je me suis empressé d'acheter la biographie de cette bienheureuse et je suis tombé sur la parole qu'elle m'a donnée et je vous le dis parce qu'à partir de là j'ai adapté adopté ce que cette jeune bienheureuse dit et ça a changé les choses je resitue Caraluce est une italienne jeune italienne béatifiée il y a quelques années elle fait partie des Focolari elle doit avoir 18 ans je ne sais plus enfin bon c'est une jeune fille vraiment une belle jeune fille une belle âme puis un jour elle joue au tennis comme quoi ça peut faire une bienheureuse je vous dis ça si vous faites du sport c'est pas anti-sainteté au cas où le tout c'est de savoir comment on le fait bon et donc elle sert au tennis et à un moment elle a mal au dos elle est obligée de s'arrêter elle consulte et le médecin l'envoie pour une radio et on découvre qu'elle n'a pas un problème à l'homoplate elle a une tumeur à cette époque là c'est pas les traitements d'aujourd'hui et donc la tumeur reprend avec ses adhérences et elle subit plusieurs obérations des tumeurs qui reviennent à un moment elle s'est fait opérer elle est toute jeune donc elle va avec ses parents revoir le cancérologue pour le bilan et puis le cancérologue lui dit Chiara va la repasser sur le billard et là Chiara elle fait oh non t'as le droit t'as le droit de dire à Dieu quand c'est rude c'est rude Dieu mais ça ne s'arrête pas là elle se retourne toute seule dans son âme et elle dit si c'est toi qui le veux Jésus je le veux bien aussi elle est morte très jeune mais toute sa sainteté est dans ce mot là t'inquiète pas il ne va pas te faire mourir de tumeurs d'abord c'est pas Dieu qui a provoqué les tumeurs mais il s'est servi de cela en vue d'un plus grand bien apparemment ça paraissait un échec total une belle jeune fille bah oui mais cette jeune fille maintenant rayonne il a fait sainte et il veut nous faire sain par cette sainte et toute la sainteté est dans ceci et moi quand j'ai relu ça et quand les nuits à nouveau dans les retraites devenaient pénibles avant qu'est-ce que je faisais ? je tournais le biftec on se retourne sur le lit pour essayer de s'endormir non vous ne faites pas comme ça vous et puis il y a un moment on arrête parce que quand on se retourne plus on s'énerve plus l'insomnie va durer et donc à un moment j'ai dit j'ai tellement été touché par ça donc voilà je me réveille et je dis puisque tu le veux Jésus je le veux bien aussi et donc j'accepte et je vis cela uni à lui je quitte l'inquiétude de ne pas être frais le lendemain je lui remets je quitte je veux dormir cette volonté propre qui décide et je m'en remets à sa volonté les insomnies vont être beaucoup plus courtes énormes les spécialistes du sommeil le disent à propos de l'insomnie c'est le fait de vouloir se rendormir ou de s'inquiéter de ne pas se rendormir qui prolonge l'insomnie donc vous comprenez c'est deux pour le prix d'un quoi mais surtout surtout le plus important indépendamment qu'il vous fait redormir puisque vous êtes plus dans l'acceptation s'il le veut c'est que cela vous transforme et ce qui fait les amis que votre prière d'offrande je le veux le matin ça peut se prolonger la nuit aussi j'insiste lorsque nous nous enferrons dans la révolte intérieure ou comme on est assez poli un je veux qui casse un je veux pas vous décuplez votre souffrance vous allez générer de l'amertume dans votre vie énormément d'amertume viennent de là alors vous comprenez moi je veux bien qu'on parle après il faut que j'aille voir un psy il faut que je suive des sessions il faut que je vous voie de la guérison intérieure mais il y a des trucs qui relèvent du combat spirituel et dans le combat spirituel je parle pas de se battre l'acceptation est le coeur du combat spirituel vous comprenez pourquoi abandon et combat spirituel sont complètement reliés il va falloir en quelque sorte combattre pour désarmer c'est 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 le grand paradoxe des petits voeux humains limités dans le temps j'insiste avez-vous remarqué puisque ça a été mis en chant et puis je crois que Natacha Saint-Pierre reprend ça les chansons de Thérèse de Lisieux et vous vous rappelez aussi peut-être les belles chansons de Sylvie Buisset interprétées par Sylvie Buisset rien que pour aujourd'hui pourquoi Thérèse dit ça parce que elle veut aimer avec toute sa puissance d'aimer et quand je dis aimer avec toute sa puissance c'est à s'abandonner car le coeur de l'amour c'est s'abandonner à l'aimer elle veut s'abandonner au plus qu'elle le peut à celui qu'elle aime et elle sait qu'il se donne que instant après instant nos amis anglais avec leur flegme écoutez un petit dicton magnifique tout simple proverbe anglais l'objet de la vie c'est d'être heureux l'endroit d'être heureux c'est ici le moment d'être heureux c'est maintenant comme c'est vrai avez-vous remarqué la dispersion qu'on a avez-vous remarqué pour ceux qui ont vécu des choses difficiles comment on est dans les remords du passé et le pire pour tous comment on est dans l'inquiétude de l'avenir qui n'est pas encore arrivé et on se plaint après de ne pas avoir la paix si nous vivions ici et maintenant que ici et maintenant je crois que c'est le docteur Vitoz donc là c'est intéressant c'est quelqu'un qui n'est pas strictement religieux qui parle en tant que thérapeute j'ai cru tomber sur une de ses paroles qui dit l'homme est capable de tout supporter dans un instant vous me confirmez ? dans l'instant l'homme est capable de tout supporter alors très intéressant parce que c'est pas un curé qui vous parle qui bien sûr ne connaitrait rien à la vie tout le monde le sait bien mais là c'est un thérapeute alors dès qu'on parle d'un thérapeute un psy tout ça c'est des gens qui savent tout ils savent que c'est la vie donc ils ont de l'autorité dans notre monde qui est hyperpsy et donc c'est pas un curé qui parle c'est un thérapeute si c'est un peu vous faire croire en lui de manière à croire davantage en Dieu qui est quand même le thérapeute suprême thérapeute suprême les bienfaits de ses petits vœux ils sont multiples essayons de les ressaisir regarde regarde t'as des épaules tu peux les avoir très larges je veux bien mais si tu fais porter sur tes épaules le poids de ton passé que tu n'arrêtes pas de ruminer et si de l'autre côté tu fais porter sur l'autre épaule et le moment présent et bien sûr l'inquiétude de l'avenir tu t'étonnes après d'avoir des problèmes ici dans les trapèzes mais vous voyez ce que je veux dire tu t'étonnes après d'avoir un sentiment d'écrasement on n'est pas capable de porter à la fois le présent le passé et l'avenir pourquoi ne pas le porter parce que le passé appartient à la miséricorde de Dieu quand tu ressasses ton passé ou tes péchés passés tu prends la place de Dieu qui est miséricorde et qui lui est capable de prendre tout cela quand tu t'inquiètes pour ton avenir tu sais ce que dit Thérèse de Lisieux c'est se mêler de créer très fort tu te prends pour le créateur parce que Dieu vit dans l'instant présent et il ne se donne à nous que dans l'instant présent et l'avenir appartient à la préscience de Dieu pourquoi tu te mêles de penser d'un truc qui pardonnez-moi l'expression ne nous regarde pas énormément énormément de fatigues viennent de là les amis je suis même persuadé que c'est une des explications fondamentales de la dépression étant donné qu'il va y avoir quelque chose de moins écrasant que va-t-il se passer tu vas vivre une paix profonde la vie va t'apparaître beaucoup moins complexe pourquoi qu'est-ce qui est complexe c'est de porter tout je ne suis qu'un homme je porte ce qu'un homme peut porter qu'aujourd'hui il va y avoir aussi et ça je voilà moi qui suis peu avancé je le vis déjà et ne croyez pas que je tiens ce discours comme pour un discours de prédicateur un peu facile qui mentirait finalement aux gens vous allez vivre une forme d'insouciance mais ça a à voir avec l'enfant spirituel l'enfant spirituel qu'est-ce que c'est c'est que l'enfant il sait que il ne pense pas à son passé d'abord puis il sait que de toute façon demain s'il y a un gros bouledogue qui vient papa et puis tout le monde il va l'écarter et donc ça vous crée une enfance spirituelle quelle est la caractéristique de l'enfant l'enfant il joue et vous allez jouer vous allez vraiment oui alors quand je dis ça il y a un prix à payer vous aurez de la croix mais c'est difficile à expliquer tant qu'on n'y est pas parce qu'on se dit mais attends mais s'il y a ça parce qu'on a des scénarios sur la croix et dès que s'il y a la croix il ne peut pas y avoir de joie enfin ce que j'ai souvent dit quoi au cours de cette semaine vous allez avoir une insouciance ouais pourquoi parce que vous avez mis Dieu à la première place et cette insouciance que lui il est sur le chantier de ta vie dès le matin avant que tu arrives avec ta truelle il y a un proverbe du Rwanda qui dit le pain que tu vas manger aujourd'hui Dieu a passé toute la nuit à te le préparer c'est le pain de la grâce pourquoi il y a une insouciance parce qu'avant tu veux tout organiser de ta vie tout gérer surtout les ingénieurs c'est les pires qu'on prenne qui pourra mais enfin on peut en être guéri c'est merveilleux ouais mais tout le monde est un peu ingénieur tout le monde est un petit peu dans sa tête enfin on manage on veut gérer notre truc il y a un esprit d'insouciance parce que on se laisse faire plus qu'on cherche à faire et puis comprenez l'abandon c'est pas simplement une technique psy quelle pauvreté que cette version l'abandon c'est l'abandon à quelqu'un et cet abandon à quelqu'un et ce quelqu'un n'attend que mon oui mon passeport mon autorisation pour agir dans nos vies et donc ce qui fait que c'est un Thomas d'Aquin qui le dit Dieu agit dans l'homme agissant et on le dit nous de manière très simple l'union fait la force et l'oignon fait la soupe c'est ce que vous pensiez sans doute plus sérieusement l'union fait la force c'est à dire qu'on travaille pas tout seul il y a une forme d'insouciance et en plus le partenaire un peu particulier qui travaille avec nous c'est Dieu rien de moins que Dieu vous allez développer autre bienfait une confiance vous allez passer de la défiance à la confiance et la confiance régénère on est fait pour ça on a été créé pour ça et puis que va-t-il se passer avec le temps c'est lié à tout ça c'est lié à la confiance et bien Dieu va par mon abandon faire tomber des fausses images de Dieu un Dieu menace un Dieu vicelard un Dieu si je lui donne ma volonté il va en profiter pour me faire souffrir un Dieu très loin un Dieu froid un Dieu qui m'aimerait sans m'aimer en fait ça serait comme dirait Dalida parole et parole et encore des paroles non 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 c'est vrai la multiplication de ces petits oui va faire tomber tout ça et je vais renaître d'en haut vous allez avoir une profonde sérénité et même quand vous serez dans des périodes plus angoissés au fond de cette angoisse il y aura une sérénité mais il faut y être pour le comprendre en dehors de ça on se dit qu'est-ce qu'il raconte et puis vous allez avoir une énergie que vous ne comprenez pas que vous n'avez peut-être pas connu notre ami Paul le dit on n'est pas dans du discours du wedge là c'est vrai saint Paul Colossien 1.29 il ne ménage pas sa peine s'il y en a un qui bosse c'est bien lui il se dépense or en se dépensant il se recharge c'est mieux que les piles vont d'air et il dit l'énergie du Christ a lui agi en lui avec puissance et je suis tombé dans votre librairie là sur un bouquin et puis il y avait en exergue du livre je vais aller tout à l'heure piquer la situation celui qui vit dans l'amour dit géant de la croix ne fatigue pas ne connait pas la fatigue mais vous voyez bien c'est un amour c'est pas je t'aime non non c'est un amour c'est un un abandon qui aura été passé au creuset de la purification c'est pas je t'aime ou je suis gentil c'est beaucoup plus profond que ça c'est en fait ce que veut dire Jean de la croix c'est-à-dire ce qu'il vit c'est une personne qui s'est laissée complètement saisir par Dieu et Dieu qui est l'énergie suprême et attention je mets énergie pas au sens des énergies New Age il la vit et bien il prend en charge la personne et cela explique pourquoi chez des saints par exemple comme Padré Pio qui perdait du sang à cause de ses sigmates et le médecin qui l'auscultait il devait être mort cela explique par exemple pourquoi une Marthe Robin qui ne mange pas et qui ne dort pas vit c'est pas Jésus il ne fait pas un coup de David Coffinfield avec Marthe Robin c'est parce que l'âme est tellement abandonnée que Dieu prend le relais il est vraiment la vie mais il ne faut pas exiger ce genre de choses c'est Dieu qui le donne mais ça suppose des purifications avant d'être complètement mais comme une comme une petite balle qui s'abandonne complètement une pâte à modeler presque liquide d'ailleurs c'est ce que dit le curé d'Ars le cœur des saints est un cœur liquide tellement il a été assoupli par les douleurs de la vie sans se rebeller alors petit à petit Dieu a trituré pas pour le plaisir de faire mal mais pour que le cœur qui est spontanément un peu gradite devienne souple et tellement liquide je voudrais terminer par ceci l'union de volonté à l'heure de la croix pourquoi pas du tout pour le culte de la croix pour elle-même mais parce que à l'heure de la croix il y a toutes les chances que tu sois par terre et que ton bel édifice spirituel d'abandon il n'y a plus rien tout ça s'est envolé et tu te diras même c'est un mirage que j'ai vécu je n'aurais jamais dû aller à une retraite tu n'as peut-être pas tort mais tu peux avoir tort quand j'étais curé j'ai raconté ça dans le premier livre quand j'étais curé en fait c'est Jésus qui me travaillait mais je me croyais moi pas normal je me disais mais qu'est-ce qui se passe je connaissais des écrasements et en même temps un grand désir de Dieu qui demeurait cet écrasement à l'évident ce n'était pas une dépression puisque d'abord personne ne le voyait c'est moi qui le sentais à l'intérieur mais des accablements et donc je je commençais à la rencontrer elle était devenue la sacristaine au départ je ne voyais pas du tout ce qui se cachait derrière ce petit bout de bonne femme et puis petit à petit je me dis mais où puisse-t-elle cette sagesse j'entends des choses que j'ai jamais rencontré chez des prêtres ou chez des religieuses ou chez des évêques donc j'ai commencé à lui faire confiance puis j'ai vu des choses et puis je lui disais quand on est en confiance je suis écrasé intérieurement et elle me répétait vous n'êtes pas malade mon père tu parles toi tu as une santé de fer toi à 90 ans à 100 ans faisait jamais de sieste sorte de vous savez comme on dit les anciens parmi vous des produits avant-guerre bien et elle répétait ça et moi je disais c'est parce qu'elle a un bon tempérament quoi elle se projette ça non non elle voyait clair c'est Jésus qui lui donnait de voix et à un moment j'étais tellement écrasé puis je voyais je commençais à voir qu'elle avait je ne sais pas quoi un téléphone Apple spécial branché avec le ciel et donc je lui dis écoutez demandez au bon Dieu mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce truc là je suis normal ou quoi parce qu'on se croit pas normal je vous le dis après coup maintenant ça ne me gêne pas mais je ne me croyais pas normal c'est très humiliant attention ces périodes là j'en parle un peu avec humour après coup et donc je lui dis écoutez demandez à Jésus est-ce que c'est qu'est-ce que je fais de mal pour ça qu'est-ce qui va qu'est-ce qui est de travers est-ce qu'il est mêlé à ça tout ça alors elle y va d'accord et quand elle prie elle prie et je me souviens elle revient une semaine après mon père vous m'avez demandé quelque chose toujours je te dépose le paquet t'en fais ce que tu veux et donc elle dit voilà j'ai demandé à Jésus voilà ce qu'il m'a dit je veux le briser si vous saviez la joie que ça a été pour moi vous allez me dire attends vous êtes malade ou pas mais est-ce que vous comprenez quand je vous disais qu'on se croit malade c'est-à-dire qu'on voit les choses qu'à un niveau humain et elle venait me dire que Dieu était impliqué dans cette fatigue mais ça ouvrait un horizon mais extraordinaire pour moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai arrêté de voir les choses avec mon regard humain et j'ai vu divinement pauvrement j'ai commencé à voir divinement cet accablement et je commençais à me laisser faire puisqu'il dit je veux le briser attention je précise qu'est-ce que ça veut dire chez Dieu je veux le briser si vous lisez l'Ancien Testament il dit du peuple de Dieu tu as la nuque raide et moi je devais l'avoir sacrément raide je voulais Dieu sans entrer dans son scénario à lui visitez toutes vos vies tout le monde est concerné je vous assure j'ai donc consenti à me laisser briser alors bien sûr l'accablement continue mais si vous voulez il y a une autre clé de lecture est-ce que vous voyez ce que je veux dire on voit les choses autrement il y a un nouveau sens qui est donné et petit à petit j'ai vu sortir de cet accablement la croix qu'est-ce qu'elle fait vous vous n'avez peut-être pas vécu ça encore que tout le monde a une croix de ce type et à tout le monde Jésus dit je veux le briser mais il te brise comme un ostéopathe ça fait craquer mais c'est pour que tu marches droit c'est pas pour nous casser c'est pas pour nous briser c'est pour que nous marchions libres sans accroc tout le monde a quelque chose comme ça une part d'accablement ne serait-ce que l'accablement de soi je voudrais être autre que ce que je suis et si vous acceptez d'être brisé que va faire cette croix elle va briser le vieil homme pour que renaît l'homme nouveau mais quel passage quel goulet étroit quel entonnoir la croix brise notre volonté propre et si on se laisse faire avec le temps on renaît à la volonté de Dieu et la vraie vie chrétienne commence que faire dans la croix je voudrais vous dire une chose pourquoi je vous partage ça et pourquoi je me mouille parce que Dieu me le demande parce que ma vie c'est la vôtre et la vôtre c'est la mienne je veux dire autant il y a d'âme autant il y a d'originalité des chemins particuliers et il y a pourtant des constantes et ce que je vous dis là est une constante de la vie humaine et je ne voudrais pas que vous fassiez comme moi c'est-à-dire retarder le plan de Dieu pendant tant d'années je vais essayer de dire un peu de mots j'ai passé mon temps à dire enlève moi ça et je serai un bon prêtre pour toi et on multiplie les demandes le problème c'est que la demande est mal ajustée et j'ai commencé à comprendre avec cette brisure de la volonté que Jésus me faisait cette prière dis-moi oui là-dessus là où tu as passé des années à dire non dis-moi oui et je ferai de toi le prêtre non pas que tu veux mais selon mon cœur et c'est un peu mieux que ce que tu as comme projet que faire dans la croix ceci est très important pas chercher à comprendre est-ce que je vous propose d'entrer dans la foi du charbonnier non je vous propose d'entrer dans un autre niveau de compréhension qui est la pure raison car quand Dieu nous travaille car il nous travaille tous et toutes quand Dieu nous travaille nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il fait il agit à un niveau très profond de l'âme et tu peux avoir tous les diplômes et la connaissance psychologique scientifique que tu veux tu ne comprendras pas parce que ça relève de sa sagesse bien on a des petits plans j'avais mon petit plan pour être un prêtre selon mes vues pour Dieu et lui il avait une autre vue donc il faut que tu arrêtes tes plans et quand tu es dans la croix il ne faut pas que tu cherches à comprendre ce qu'il fait autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant sont élevés mes voix au dessus de vos voix et mes pensées au dessus de vos pensées je vais être un peu terre à terre dans la croix qu'est-ce qu'il faut faire comme tu as mal tu te traînes il faut te traîner mais pas se taigner saint Jean de la croix dit faire du surplace dans la vie spirituelle c'est régresser qu'est-ce que c'est se traîner tu as mal je sais je sais mais avance un seul pas après un seul pas en direction de la petite lumière parce que tu es dans un tunnel mais tu as vu au bout du tunnel il y a une lumière avance avance et ne cherche pas à comprendre ce que Dieu fait tu ne le pourras pas donc les analyses sur soi attention par contre grande ouverture au père spirituel bien vous allez avancer avec un mode de compréhension qui est différent de la compréhension purement cérébrale vous allez apprendre à connaître c'est-à-dire à naître avec vous allez entrer dans un mode de connaissance bien sûr que la connaissance noétique qui a pignon sur rue aujourd'hui ne peut pas connaître qui est la confiance qui est un mode de connaissance c'est-à-dire on remet sa connaissance à la connaissance de Dieu à la sagesse de Dieu et tu comprendras un jour quand tu seras sorti du tunnel parce que généralement il fonctionne ainsi il te fait regarder dans un divin rétroviseur c'est-à-dire en fait il te fait relire ta vie passée et tu dis c'était donc si simple t'as fait ça 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 tu ne renonces pas à ta raison et ta volonté de comprendre mais elle est trop courte tu t'en remets à la capacité de compréhension divine dans la croix dans la croix pas cherché à comprendre il faut développer beaucoup la prière gratuite beaucoup aussi la prière désintéressée vous l'appellerez enfin pardon vous lui donnerez la forme que vous voudrez mais il faut beaucoup avoir un esprit de louange et quand je dis ça je ne dis pas qu'il faut forcément entrer dans un groupe de louange parce que dites-vous bien que même dans ces groupes tout peut être ambivalent ça peut être tout simplement faire du bruit et pas de la louange la petite grand-mère qui n'a jamais participé à un groupe de louange et qui dit son chapelet sur son lit de malade en étant complètement abandonnée à la vierge est complètement dans la louange arrêtons ces histoires que louange égale groupe de louange et si vous faites partie d'une assemblée de louange ce n'est pas un soupçon que je porte dessus je vous dis tout peut être ambivalent si vous vivez si ce n'est pas votre truc comme on dit ce n'est pas ma sensibilité ce n'est pas très grave la louange est la sensibilité de tout le monde ça vous gêne de prier en levant les bras tout ça ou ça vous fatigue bon ce n'est pas très grave si vous dites vous allez par exemple à l'oraison puis vous sentez un apesantissement sur vous-même en essayant plus de comprendre et que vous entrez en ruminant Jésus ou Marie que vous ne faites que ça vous êtes dans la louange vous ne vous souciez que de Dieu vous ne vous souciez que du bonheur de la vierge et c'est comme aux opérations vous savez il paraît que c'est plus facile pour le chirurgien de vous opérer quand vous êtes en train d'arrêter de vous débattre sur le billard et que vous êtes soucieux de quoi vous ne savez pas vous faire opérer donc vous vous en remettez au divin chirurgien opère-moi la louange est une forme de connaissance beaucoup plus puissante que les connaissances du monde et là il faut tenir et attention je pointe quelque chose le problème c'est le troc je vais expliquer on commence par exemple de la louange et puis on dit ok je te donne 15 jours mais je veux voir du changement sinon voilà ou c'est gratuit ou ça ne l'est pas et plus ce sera gratuit plus tu permettras à Jésus d'agir parce que tu auras une attitude la plus désintéressée qui soit quand vous n'êtes pas bien si vous ne voyez pas les causes c'est que Dieu ne veut pas que vous les voyez pour l'instant il faut bénir bénir et bénir et ne pas mettre d'ultimatum quant au délai et quant au comment de la solution pour dire les choses autrement l'amour est le suprême moyen de connaissance et l'amour seul comprend quand on est dans la purification Fénelon le parfait amour ne cherche ni à voir ni à sentir il est content de souffrir sans savoir s'il souffre bien et d'aimer sans savoir s'il aime bien waouh ça c'est ça c'est c'est à la fois le fruit de la louange gratuite et c'est l'explicitation de la louange gratuite il va purifier aussi votre sensibilité nous sommes énormément esclaves du ressenti et c'est un grand obstacle à la vie de foi il va te donner de moins de sentir tu vas être plus dans la foi que dans le je sens ma foi tu vas croire sans ses appuis que fait la croix si je me laisse faire si j'entre dans toutes ses dispositions on est toujours dans l'union de volonté et bien la croix va détartrer ma volonté et la croix va ajuster ma volonté à la volonté de Dieu mais ne regarde pas comment tu progresses plus tu te regardes moins Dieu a de l'attitude pour t'opérer si on peut se permettre l'expression la croix détartre la volonté maximilien colb enseignant à ses frères religieux j'adhère j'adhère à la volonté de Dieu et je veux la réaliser particulièrement dans les moments les plus difficiles et les plus critiques la croix est une école d'amour les croix voilà en quoi ça détartre ça purifie les intentions profondes parce que la souffrance nous permet d'agir uniquement par amour parce qu'il n'y a pas de ressenti consolant et au sortir de ce tunnel tu n'aimeras pas du tout le bon Dieu de la même manière et attention c'est un pour trois pour le prix d'un c'est à dire que tu vas tu vas voir au sortir de cette purification tu vas aimer tes frères de manière différente tu vas moins les capter tu vas plus les aimer pour eux-mêmes et puis tu auras troisièmement une grande miséricorde pour toi-même la croix ajuste notre volonté à Dieu à celle de Dieu Edith Stein Bénédicte de la croix vous le savez morte dans les camps de concentration carmélite juive la croix ne constitue pas un but que ce soit clair dans tous les enseignements où il a été question de la croix et de la souffrance au cours de cette semaine c'est pas la souffrance pour la souffrance elle n'est pas un but elle est un chemin le chemin le plus important de purification et du bonheur parce qu'il y a purification elle dit la croix ne constitue pas un but elle emporte nos âmes vers les hauteurs et nous les fait voir alors les flots de la lumière divine jaillissent au dehors et enveloppent tous ceux qui montent à la suite du crucifié à juste c'est comme s'il y avait le robinet d'eau ma volonté est là le robinet d'eau étant la volonté de Dieu qui veut donner l'eau moi je n'ai pas l'eau au début de la vie spirituelle le branchement est fait plutôt sur l'arrivée de gaz donc c'est c'est une usine à gaz oui bon enfin vous voyez c'est pas voilà et puis après petit à petit on va se rapprocher du tuyau mais vous voyez bien des fois le tuyau est mal ajusté il y a plein d'eau qui tombe à côté puis après le tuyau mon tuyau ma volonté propre va être complètement ajusté et là ça va passer à flot à flot et je termine par ceci c'est l'école du Carmel Jean de la Croix et Thérèse d'Avila qui le disent parvenu à un haut degré d'union de volonté et attention n'imaginez pas quand je dis haut degré extase etc la vie de Thérèse de Lisieux en est un exemple quand la personne est parvenue à un haut niveau d'union de volonté elle aura une grâce de discernement dans l'esprit je pense qu'il y a à mon avis une faiblesse dans le discours actuel sur les discernements pardon sur les charismes oui le charisme la théologie classique dit que c'est un don donné pour l'édification de la communauté qui est un don gratuitement donné faudrait quand même pas oublier toutes ces choses qui sont données par la purification sanctification pas oublier sans doute j'ai par uneôi